Séance photo pour la star Gétro et son maître Raphaël Chauvin. Le sauvetage d'hier est la validation de 7 années de travail en commun. C'est la première fois que ce Malinois retrouve une victime vivante. Un événement plutôt rare. Les effluves d'un corps mettent en effet en moyenne une demi-heure pour franchir un mètre de neige. On sait qu'au bout d'un quart d'heure d'enfouissement, une victime d'avalanche a déjà perdu 90% de ses chances de survie. Tout le monde est très heureux. Tous les secouristes étaient dans la joie hier soir. Et ça se prolonge aujourd'hui, du pilote jusqu'à la cuisinière. Tout le monde est très heureux du dénouement de ce secours. Il a eu quelles récompenses ? Exceptionnellement, il a eu droit à un petit chocolat. Le temps passé sous la neige, 40 minutes, l'importance de la cassure, 450 mètres de large sur 1,20 mètres de haut. Dans ce secours, tout est impressionnant et surprenant. Y compris la faible épaisseur de neige, 50 centimètres, qui recouvrait le garçon retrouvé au pied de la coulée, 250 mètres plus bas. Même avec nos grandes sondes de 4 mètres, on n'arrivait pas à atteindre le fond de l'avalanche. Donc c'est vraiment une chance incroyable qu'il ait été poussé par le flux de neige jusqu'à la langue terminale de l'avalanche. Où il n'a été enseveli là que sur une faible profondeur. Pour les professionnels, ce secours hors normes doit rappeler l'obligation de porter sur soi en hors-piste un détecteur de victimes d'avalanche. Et de respecter les mesures de prudence. Au-dessus de 2005-2006, il n'a pas plu. On a eu des couches de neige qui ont été déposées avec du vent sur ce qu'on appelle des couches fragiles. C'est-à-dire un manteau neigeux sans cohésion. Et le risque est particulièrement marqué. En Savoie, on compte 5 équipes cynophiles chez les gendarmes et CRS. Les services des pistes des stations ont également des maîtres chiens. 64 au total sur le département. 64 au total sur le département.